bonjour bienvenue sur comment fait-on aujourd'hui nous allons faire ensemble un gâteau mythique une pièce montée la pièce montée symbolise souvent des moments joyeux comme des anniversaires des mariages c'est un gâteau assez simple à réaliser par contre un petit peu long donc je vais vous expliquer tout cela c'est parti à commencer la recette ou en tout cas le gâteau en faisant la pâte à choux alors pour cela on met de l'eau du beurre et du sel et on va le faire fondre je vous donnerai les ingrédients exact sur la vidéo ce sera par là ce sera pour 20 choux après vous multiplierez suivant le nombre de personnes que vous êtes sachant que il faut à peu près quatre cinq choux par personne donc c'est parti pour faire fondre le beurre dans l'eau avec le sel voilà le beurre est presque fondu ça commence à frissonner un petit peu on va donc rajouter la farine juste avant je voudrais dire que j'ai fait le choix de de faire toutes les recettes étape par étape afin de que que vous voyez bien comment on procède évidemment si vous savez faire la pâte à choux si vous savez faire la crème pâtissière vous passez directement à la dernière étape qui consiste à faire aller à garnir les choux à faire la le le caramel et puis monter la pièce montée voilà donc ça c'était un petit une petite interlude on va donc maintenant rajouter la farine dans notre haut qui frissonne on va baisser un petit peu le feu et on va faire en sorte dans un premier temps de de mélanger la farine à l'eau accompagné du beurre et du sel et on va faire une pâte homogène puis pendant deux trois minutes à feu doux vous allez laisser sécher la pâte voyez un tout en la remont comme ça il faut que celle ci devienne bien sec il faut qu'elle fasse plus qu'une boule et qu'on puisse la détacher sans problème donc pour cela il suffit juste de de la faire sécher de cette manière sur feu doux on la remue en temps en temps vous faites cela pendant deux trois minutes et ça suffira on obtient une pâte bien homogène qui se décolle très facilement on va maintenant la mettre dans le batteur évidemment cette opération vous pouvez aussi la faire à la main moi j'ai un batteur avec une feuille sinon vous prenez votre petit batteur avec votre fouet ça marchera aussi très bien ou à la main avec une cuillère en bois on mélange pour refroidir la pâte et après on accorpore les oeufs un par un donc là on va refroidir encore une minute un juste une minute à vivre en chez ses appareils donc on refroidit une minute en mettant relativement rapide voilà pendant une minute on laisse tourner pour que la vapeur et la chaleur s'envalent le plus possible voilà on va maintenant remettre à une vitesse normale alors ça m'arrive parfois de bafouiller je vous prie de m'excuser je cherche mes mots mais je suis en direct alors c'est pas toujours simple donc on va rajouter les oeufs un par un alors on part sur trois quatre oeufs mais on y va toujours un par un pour être sûr que on n'est pas une pâte trop molle on peut mettre un petit peu plus rapide on peut rajouter le deuxième on peut rajouter le deuxième on peut rajouter le troisième et puis avec le doigt dans la pâte si la pâte ne revient pas sur elle-même c'est signe que il faut encore un oeuf donc on va pouvoir ajouter un oeuf et on rebat encore pendant quelques minutes et ce sera à la fin une fois que votre pâte à choux est terminée vous prenez une une poche une douille pas trop pas trop large un embout classique pas de pas de petites étoiles ni rien puis alors évidemment juste avant vous préchauffez votre four à 200 degrés donc on vient sur la plaque puis vous prenez une plaque anti adhésif ou alors si vous avez votre plaque à four vous mettez du papier sulfurisé spécial pâtisserie à la limite vous pouvez le beurrer un petit peu et ça marchera tout aussi bien donc maintenant il suffit de faire des petits ronds de la grosseur à peu près d'une noix pas plus gros parce que déjà d'une il faut des petits choux pour faire une pièce montée ça sert à rien ça sert à rien d'avoir des gros choux et en plus les choux vont prendre encore du volume lors de la cuisson donc ça sert à rien d'avoir quelque chose de très gros donc pour cela on vient juste à peu près à faut qu'ils soient à peu près tous de la même de la même grosseur à quelques à quelques différences près évidemment on prend soin de toujours laisser un espace entre chaque alors là je vais m'arrêter là pour vous faire voir comment on fait après c'est toujours pareil on prend de la dorure la dorure c'est quoi c'est un oeuf que l'on a battu à tout simplement on vient passer le pinceau sur chaque sur chaque chou ça va lui donner ça va leur donner de la couleur à une belle couleur bien doré voilà puis pour enlever les petites imperfections on donne un petit coup de fourchette sur les choux alors on peut aussi donner dans le sens inverse voilà fait ainsi avec tous les choux et on met au four entre 20 et 30 minutes à 200 degrés donc il est important pour la cuisson des choux de bien les faire sécher donc vous pouvez une fois que vos choux sont cuits il éteint votre four et les laisser dans votre four au moins une bonne demi heure donc au bout de ce temps vous les sortez et avec une petite douille la douille que vous allez utiliser pour faire pour mettre la crème on va percer tout de suite les choux c'est à dire que on va aller percer de façon à pouvoir mettre la crème après par en dedans donc c'est tout simple on vient les percer comme ça hop de cette manière on n'aura plus à y toucher après et on n'aura plus qu'à mettre la crème et ça se fera tout seul donc vous avez compris le principe on les tourne on les perce et on les laisse comme ça le temps qu'on finit tous les autres de façon à être sûr que tous les choses sont bien percées faites ainsi avec tous vos choux pour la pièce montée et on va passer maintenant à la crème pâtissière alors moi ma pièce montée sera d'à peu près 20 personnes donc il faut à peu près 100 choux pour la crème je vais compter à peu près 4 litres je pense que 3 litres suffiront mais je préfère en faire un petit peu plus je ferai un flanc s'il me reste de la crème donc pour la crème c'est simple on met le lait à chauffer dans une casserole assez grande on met les oeufs et le sucre dans une autre on va les battre jusqu'à blanchir et on rajoutera la farine les oeufs et le sucre sont blanchis on rajoute la farine et là ce coup-ci on mélange juste un petit peu que le lait soit trop chaud et une fois qu'on a rajouté la farine dans la préparation on va verser un petit peu de lait tiède dans la préparation afin de la diluer et qu'elle soit plus facile à mettre dans de la remettre après dans le lait bien chaud quand le lait devient presque presque chaud je vais rajouter un tout petit peu de vanille quelques gouttes d'estrait de vanille on va mélanger et on va savoir quand le lait sera chaud et qu'il faudra rajouter la préparation lorsque celui ci commencera à monter comme s'il allait déborder et c'est à ce moment qu'il faut transvaser la préparation on y est le lait gonfle comme vous pouvez le constater on va donc maintenant venir ajouter la préparation et c'est pour ça qu'il est important de l'avoir dilué avec du lait avant pour que pour que celle ci soit vraiment liquide et qu'elle se mélange bien et maintenant on va attendre que la crème bouillonne un petit peu et à moment où elle bouillonne on mélange pendant trois minutes sans s'arrêter d'ailleurs à partir de ce moment on n'arrête pas mais surtout trois minutes après qu'elle bouillonne c'est pour tuer tous les germes et pour être sûr que votre crème sera parfaitement bonne la crème est bien tuite dernière petite chose avant de la faire refroidir très rapidement on va rajouter du beurre que l'on va couper en petits morceaux alors le beurre c'est facultatif mais je vous conseille ça apporte une certaine légèreté et oui légèreté à la crème donc donc je vous conseille d'en mettre maintenant je le dis c'est facultatif donc pour le beurre et bien on attend qu'il fonde tranquillement dans la préparation une fois que tout le beurre est fondu on va faire refroidir on va mettre notre crème sur une plaque on va la faire refroidir très vite d'abord au congélateur puis après au frigo je le disais on met dans un plat le plus le plus fin possible de façon que la crème refroidisse très vite alors on met un litre par un litre ça ira plus vite on va alors évidemment on filme directement au contact de la crème pour que celle ci ne ne croûte pas et on va mettre une petite heure au congélateur et après on mettra au frigo avant de s'en servir si la crème du frigo elle est bien froide alors un litre par un litre j'ai rajouté deux petites tuyères à café de rhum évidemment ça c'est facultatif aussi vous n'êtes pas obligé d'en mettre et on va battre pendant quelques minutes pour qu'elle redevienne bien fluide et ma crème bien fouetté dans une poche avec une petite douille qui va aller en conséquence des trous qu'on a fait au préalable et on va venir les garnir alors je vais vous en faire voir trois ou quatre pour vous faire voir comment c'est après c'est toujours pareil vous voyez quand on voit que ça commence à sortir un petit peu hop c'est bon signe et on les met à l'envers une fois de plus pour être sûr de bien les voir alors on les remplit bien mais on les remplit pas trop non plus parce que sinon voilà ça déborde toute façon on le sent parce que les choux sont suffisamment lourds voilà ma crème coule un petit peu je l'ai battu un petit peu mais bon c'est mieux comme ça au moment on est sûr que tout rentre bien voilà et on fait ainsi avec tous les choux voyez on rentre on force un peu et voilà c'est parti pour tous les choux que vos choux sont garnis on va passer au caramel alors moi j'ai mis 800 g de sucre pour 12 cuillères à soupe d'eau donc on va faire chauffer ça tranquillement jusqu'à ce que la la le sucre devienne liquide et prennent une coloration doré brun mais je vous prévoir quand caramel fait des petites bulles et qu'il est bien doré comme on peut le voir sur la vidéo il est temps de l'arrêter alors je vous conseille de mettre un petit chiffon de façon à ce qu'il reste plus longtemps liquide sinon il va refroidir assez rapidement donc vous prévoyez également vous voyez ici j'ai préparé un petit plat parce que le caramel savoureux il faut faire hyper attention donc si jamais vous vous voyez ça vous brûle un petit peu trop hop vous mettez la main dans l'eau et ça ça vous fera du bien sur le coup donc maintenant on va glacer les premiers alors pour cela on trempe le chou juste sur le dessus dans un premier temps et on les goûte le plus possible faut vraiment qu'on ait une toute petite couche et on vient le poser sur une feuille sulfurisé à côté de qui sera disposé à côté de vous alors évidemment comme je le disais il faut aller assez rapidement alors vous allez voir au début le caramel va être un petit peu doré et plus ça va aller plus celui ci va cuire et même sans il va continuer à cuire je moi je l'arrête pas certains l'arrêteront moi je le fais pas et il va devenir un petit peu plus foncé mais bon c'est normal faudra pas vous inquiéter donc vous faites comme ça jusqu'au bout alors également j'ai mis un petit peu de sucre parce que je vais décorer ma pièce montée je vais faire deux ronds classiques et puis un rang avec des petits choux que je vais tremper dans le sucre comme ça vous voyez et de cette manière on fera de ça ça donnera un petit peu de clarté à la pièce montée donc vous avez vu je vous explique on trempe le chou sans trop de façon à pas se brûler juste sur le dessus parce qu'on va en remettre après sur les côtés pour pour la faire tenir donc pour l'instant c'est juste sur le dessus et on vient les poser sur un papier sulfurisé à côté de vous et ainsi de suite on fait ça jusqu'au bout voilà hop moi là je vais tremper dans mon petit sucre et je mets ici voilà fait comme ça jusqu'au bout si jamais votre caramel durcit un petit peu vous pouvez toujours le faire échauffer vous pouvez toujours le faire échauffer tous mes choux sont glacés comme vous pouvez le voir avec le sucre grain et les normaux maintenant on va passer au montage alors comme vous pouvez le constater j'ai fait avec une bûche je l'ai taillé en en sorte de cône j'ai mis du papier à lui alors évidemment vous pouvez faire très bien avec des ustensiles de cuisine ça marchera tout autant et on va commencer au montage alors je vais pas faire la totalité évidemment je ferai étape par étape parce que sinon ce serait trop long mais de toute façon une fois que vous avez commencé après le principe est le même pour la totalité de la de la pièce montée premier temps venez mettre un petit peu de caramel sur le dessus pour que les premiers surtout au début après c'est moins grave mais au début on fait en sorte que les premiers tiennent bien donc pour cela on va venir tremper alors j'essaie de vous faire voir on vient tremper juste les bords sur enfin dans le caramel et on vient juste les poser comme ça tout simplement en faisant en sorte que chaque chou viennent s'interposer les uns sur les autres alors au début on essaie de prendre des choux assez assez gros pour qu'il y ait une bonne base voyez puis on peut tourner après la pièce montée on n'hésite pas à en mettre il vaut mieux ça colle un peu trop que pas assez surtout si vous la gardez pendant un certain moi il va être mangé assez rapidement donc ça pose pas trop de problème voyez et enfin ainsi avec tout le contour j'ai déjà fait deux rangées on va maintenant faire la rangée des petits choux avec le sucre de glace voyez ça va donner un petit peu de fraîcheur ça va réveiller la pièce montée c'est je trouve que c'est je sais pas ce que vous en pensez vous me le ferez savoir moi je trouve que ça donne un petit peu de de gaieté évidemment on trempe toujours le chou un petit peu sur les côtés un petit peu sur en dessous mais de toute façon le sucre glace le caramel comme il coule ça va se ça va se répandre partout donc c'est parfait et on continue comme ça une fois de plus on grimpe jusqu'en haut voilà le résultat une fois terminé j'ai fait un petit un petit haut avec de la nougatine mais évidemment ça c'est facultatif et voilà les décors on pourrait la tourner pourquoi voilà ça vient super bien c'est super joli voilà j'espère que ça vous aura plu à bientôt sur comment fait on